Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je veux faire une rapide intervention sur ce qui est arrivé ou arrive en ce moment au joueur Hakimi. C'est un joueur du PSG. Vous allez voir, je ne sais pas si c'est une rumeur, apparemment c'est une rumeur, mais si jamais c'est vrai, c'est qu'il y a une grande leçon à tirer de ce qui est en train de se passer dans la vie de ce joueur-là. Vous voyez, il a été malin, mais il aurait pu tout paître. Juste imaginez qu'il avait mis tous ses biens en son nom. Il aurait pu complètement tout paître. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est vraiment important que vous puissiez vous concentrer sur votre développement personnel. Ne faites confiance à personne, même pas à une femme. Et choisissez très bien la femme que vous allez épouser, les gars. La femme que vous allez épouser, ne la mettez jamais au-dessus de votre objectif de vie. Une fois que vous trouvez votre mission de vie, ne la mettez jamais au-dessus de ça, au-dessus de votre mission de vie. Le moment où vous mettez une femme avant votre mission de vie, vous allez tout paître parce que vous allez faire tout ce qu'elle va vouloir que vous fassiez. Et arrivez, au final, c'est vous qui allez tout paître. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le gars, c'est un footballeur. Donc, c'est sa passion, c'est sa mission de vie, c'est son objectif premier de la vie. Voilà pourquoi il était assez malin. Il a pensé à ses parents, il a pensé à mettre tout au nom de sa maman et tout. Du coup, il n'aura rien à perdre. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je pense par exemple au joueur ivoirien, Hébo et Emmanuel. Un grand joueur qui avait bien sûr beaucoup d'argent, qui a tout perdu à cause d'une femme. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un joueur ou quelqu'un de célèbre. D'accord? Vous pouvez être un ingénieur, gagner beaucoup d'argent ou un entrepreneur, gagner beaucoup d'argent. Faites très attention à qui vous allez vous associer pour le reste de vos joueurs. Faites très, très, très attention. Ok? Concentrez-vous sur votre type de vie. Bossez. Apprenez une compétence qui va vous ramener beaucoup d'argent. Et choisissez quelqu'un qui va vous soutenir. Et n'hésitez pas à faire passer à cette personne-là des tests. Pour voir si cette personne-là est vraiment le type de personne qui va rester avec vous pour le meilleur et pour le pire. Je répète, pour le meilleur et pour le pire. Parce que des joues mauvais, vous en connaîtrez. D'accord? La vie n'est pas linéaire, du genre une ligne droite. Non. Il y a toujours des petits trucs. Vous comprenez? Je ne dis pas que vous allez connaître des joues très, très mauvaises. Mais vous pouvez avoir des bas. Ok? N'hésitez pas à tester votre copine ou votre femme. N'hésitez pas à la tester pour voir quel genre de personne elle est en réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une leçon très importante. Cette chaîne, c'est vrai qu'elle est dédiée à tout ce qui est développement d'applications, dédiée en majeure partie. Mais comme je l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est de faire en sorte d'être des gens meilleurs. Ok? Des gens meilleurs sur tous les plans. C'est ça mon outil principal. Je ne veux pas de la programmation parce que je pense que c'est l'un des moyens. C'est l'un des moyens les plus abordables, les plus atteignables pour sortir de la pauvreté. Vous comprenez? Mais, quelque soit ce que vous fassiez, quelque soit ce que vous faites dans votre vie, faites très attention à qui vous allez vous associer. D'accord? Et si vous devez vous marier, faites très attention si vous allez choisir communauté de biens ou séparation de biens. Faites très attention. Calculez. On est en 2023, on n'est pas en 1923. Vous comprenez ce que je veux dire? Les temps ont changé. Donc, contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Et puis, laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire. C'est ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous. Smashez le bouton like. Smashez les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce qui se passe dans la vie de ce joueur. Et si c'est... 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 Et si c'est que vous m'enlèverez. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous toujours. Très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si c'est... Et si c'est... Et si c'est...